Monsieur le Président, vous parlez de notre histoire humaine marquée malheureusement et tragiquement par des guerres, des guerres par procuration, des sanctions, des luttes de pouvoir. À l'heure actuelle, pensez-vous que les solutions chinoises, les propositions chinoises peuvent, d'une manière ou d'une autre, offrir une voie alternative viable vers un monde plus prospère, plus pacifique et plus égalitaire ? J'entends parler à l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale proposée par le Président Xi, et bien sur sa proposition de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Le concept de communauté d'avenir partagée formulé par le Président Xi Jinping, je l'ai lu et je l'approuve à 100%. Comment le mettre en œuvre pour le réaliser ? Nous devrions rester plus concentrés. Prenons cinq priorités absolues dans le tiers-monde, le sub-global. La première est l'eau potable pour tous, car il y a une grave pénurie d'eau dans le monde. Pensez à l'assainissement, car c'est le manque d'assainissement qui a tué des millions d'enfants dans le monde à cause des bactéries, de toutes sortes de maladies qui affectent leur croissance. La priorité absolue est donc le reboisement et l'assainissement général de nos forêts, les énergies renouvelables qui sont déjà en cours de toute façon et la Chine est un leader mondial. et la Chine est un leader mondial.